Bonjour à tous, on va se présenter rapidement. Moi je m'appelle Anne Dorény, je travaille à la médiathèque départementale de l'Hérault et je suis en charge des questions numériques, les CGB, etc. Je suis accompagnée aujourd'hui par nos deux conseillers numériques qui vont se présenter également, donc Alana et Geoffrey, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Geoffrey Andrieux, un des deux conseils numériques de la Direction de la Lecture Publique Départementale. Pour faire simple, nos missions sont essentiellement de former tous les médiathécaires, enfin tous les bibliothécaires, agents et bénévoles du réseau, aux usages du numérique, sur de nouveaux outils, sur les pratiques du numérique aussi. Et bonjour, moi c'est Solé Alana, conseillère aussi numérique. Et pour compléter ce que vient de dire Geoffrey, on a aussi un rôle d'ingénierie au niveau du numérique, sur tous les projets numériques que peuvent porter la médiathèque départementale pour le réseau de lecture publique du département. Moi je vais vous parler des logiciels libres pour commencer, bien évidemment, cette thématique. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Avant de définir un peu plus ce qu'est un logiciel libre, je vais vous parler un petit peu de l'historique du logiciel libre. Donc déjà, pour resituer vraiment le contexte de notre monde informatique, il faut savoir que le premier programme informatique a été, considéré en tout cas comme premier programme informatique, un programme réalisé par une femme en 1843. Voilà, donc pour la machine analytique de Charles Babbage. Donc voilà, c'était les prémices des ordinateurs. Il a fallu quand même un bon siècle supplémentaire avant que nous ayons un vrai ordinateur fonctionnel, puisque le premier est apparu en 1941. Il a été inventé par Konrad Suse en Allemagne. Il portait le nom de Z3 et il fut détruit, donc ce premier ordinateur, dans les bombardements de Berlin en 1943. Donc à cette époque, du coup, il y avait un emballement assez important pour le développement de l'informatique. Les logiciels libres étaient, on va dire, l'unique façon de faire. Les logiciels propriétaires n'existaient pas en 1940. C'était vraiment de l'ordre de la recherche à l'époque. Donc, bien évidemment, tout le monde se partageait les codes, améliorait si possible, etc., etc. C'est à partir vraiment des années 60, 70, que la question des logiciels propriétaires a commencé à se poser. Et en 1985, les Américains ont commencé à introduire le droit d'auteur pour les logiciels en revoyant leur Copyright Act. Face à ça, en 1983, Richard Stallman, qui travaillait au départ au MIT, a réagi. Pour lui, les logiciels ne devaient pas devenir propriétaires. Les codes sources devaient être disponibles. Et donc, il a lancé le projet GNU. Donc, le projet GNU, vous le connaissez tous plus ou moins, puisqu'on parle souvent de Linux. Et Linux fait partie du projet GNU. Alors, le projet GNU, c'était l'idée d'avoir un système d'exploitation complet, donc de son noyau à tous ses utilitaires, en passant par, du coup, une panoplie de logiciels qui pourraient venir s'ajouter à ce système d'exploitation et être supportés par ce système d'exploitation. En lançant le projet GNU, il reprend en 1984 la notion de copyleft qui a été inventée un peu auparavant par Don Hopkins. Il l'a popularisé et finalement, c'est devenu une vraie référence dans le monde juridique et surtout de l'informatique. Donc, ça, c'était en 1984. 1984, c'est là qu'on dit que vraiment, le copyleft est né. Je reviendrai sur ce qu'est le copyleft un peu après. Et en 1989, la première licence dite libre apparaît, donc toujours dans le cadre du projet GNU. C'est la licence publique générale, GPL. Alors, en général, on met GNU-GPL. Voilà, donc elle a été créée spécifiquement pour l'ensemble des logiciels produits dans le cadre du projet GNU. Mais elle s'est ensuite étendue à tout le monde du logiciel libre et elle est encore aujourd'hui extrêmement utilisée. Je crois que c'est plus de 60 %, il me semble, dans les chiffres des logiciels libres qui fonctionnent encore sous GNU, sous licence GNU. Et en 1998, on voit apparaître la naissance de l'Open Source Initiative. Donc, j'y reviendrai aussi, mais l'Open Source, ce n'est pas forcément synonyme de logiciel libre ou de licence libre. C'est un peu plus subtil que ça. Et donc, l'Open Source Initiative, c'est un mouvement qui est né d'une scission vraiment forte avec la communauté du libre et des logiciels libres. Ils étaient plutôt sur l'idée qu'il fallait pouvoir, notamment, commercialiser et être dans une réalité technique et économique des logiciels libres. Ce qui n'était pas le cas de la philosophie du logiciel libre, puisque pour le logiciel libre, la philosophie est vraiment l'idée d'un partage et d'accès à tous librement et majoritairement gratuitement. On verra aussi que tous les logiciels libres ne sont pas forcément gratuits parce que ça a évolué au cours du temps. Qu'est-ce que le logiciel libre ou les logiciels libres ? Un logiciel libre, c'est un logiciel qui ne possède pas de propriétaire ni de licences dites « copyright ». C'est des licences particulières qui sont, du coup, sous copyleft. Les licences libres, elles s'appuient sur quatre règles qu'on appelle niveau de liberté et qui ont été définies par la Free Software Foundation. Donc, c'est l'association qu'a créée Stanman pour son projet GNU et qui est aujourd'hui encore une très grande référence dans le monde du libre. Les quatre libertés, elles se définissent comme ce qui suit. Il y a la liberté zéro d'exécuter le programme, la liberté un de lire et de modifier le code source, la liberté deux de redistribuer le programme sans modification et enfin, la liberté trois de modifier mais aussi de redistribuer le programme. Alors, toutes les libertés ne s'appliquent pas systématiquement sur un logiciel libre, cela dépend du type de licence libre qu'a choisi son créateur. Mais concrètement, ces quatre libertés, elles garantissent que n'importe quel utilisateur peut exécuter le programme du logiciel, bien évidemment, l'utiliser, mais aussi du coup accéder au code du logiciel et potentiellement le redistribuer librement à qui il veut, avec ou sans modification. Le copyleft, c'est du coup une autorisation qui est donnée par l'auteur, le créateur, d'utiliser, d'étudier, de modifier et de diffuser son œuvre à condition qu'il soit redistribué dans les mêmes conditions et libertés qu'initialement. C'est-à-dire que le logiciel, s'il est modifié, il sera obligatoirement soumis au copyleft lui aussi et il devra être redistribué exactement de la même façon. Mais ça dépend des licences puisqu'il y a des licences qui sont dites plus permissives. Le petit logo que vous voyez en bas du copyleft sur l'écran, c'est en fait l'inverse du copyright, c'est-à-dire que le copyleft, par définition, on l'oppose un peu au copyright et donc son symbole, c'est le C inversé en miroir du copyright. Donc, ça peut prêter à confusion quand on le voit parce qu'instinctivement, on connaît plutôt le copyright et pas le copyleft. Alors, très important, il ne faut pas confondre logiciel libre et freeware, c'est-à-dire que le freeware, ce qu'on appelle freeware, c'est un logiciel qui est propriétaire mais qui est distribué gratuitement. Par exemple, vous avez Acrobat Reader. Acrobat Reader, c'est dispensé par Adobe. Il existe un lecteur de PDF qui est payant mais qui a des fonctionnalités différentes. mais Adobe met à disposition gratuitement Acrobat Reader, mais son code source, il est sous une licence propriétaire. Donc, personne ne peut le copier, il n'est pas accessible et on s'engage à des poursuites pénales si on tente de copier le logiciel. Un shareware, c'est un logiciel qui a une utilisation gratuite mais limitée dans le temps ou sur ses fonctionnalités. et c'est un peu le concept de premium. Vous avez par exemple Avast. Avast, vous avez une très bonne version gratuite mais pour certaines fonctionnalités plus poussées, il va vous demander de payer un abonnement. Et enfin, il y a l'open source. Donc, l'open source, par définition, c'est un logiciel dont le code est accessible. Il est publié en général soit sous une licence copyleft parce que par définition, un logiciel libre est inévitablement open source mais il peut être aussi publié sous une licence non copyleft qui, du coup, accorde en général ce type de licence, accorde le droit d'utiliser, de modifier et de distribuer à toute fin. Donc, la différence, elle est surtout là, elle est dans le distribuer à toute fin. Un logiciel non copyleft avec open source, quelqu'un peut le modifier et ensuite le faire passer en licence propriétaire et le revendre sous une licence propriétaire. Ce qui est impossible avec, du coup, le copyleft. En bref, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué, sur ce schéma, vous voyez, vous avez le droit d'auteur qui régit de manière générale les licences. Il y a les licences qu'on appelle libres de diffusion ou licences ouvertes qui sont encore une autre catégorie dont on parlera un peu plus tard mais pas énormément non plus parce qu'il en existe une quantité phénoménale. Les licences propriétaires qu'on dit privatrices et puis il y a les licences libres qu'on dit souvent sont open source. Les licences libres dites non copyleft, elles, c'est autorisé la plupart du temps. Alors, ça dépend des licences mais il y a des autorisations pour les transformer en licence copyleft ou en licence propriétaire, ce qui permet souvent de les commercialiser. Parfois aussi, elles deviennent non open source, c'est-à-dire qu'elles vont être libres d'utilisation et de diffusion mais le code source ne sera pas accessible. Et de manière globale, du coup, la gratuité, elle peut s'éteindre à absolument tout type de licence. Il y a des licences propriétaires qui sont gratuites, il y a des licences libres qui peuvent être payantes. Au niveau des licences, bon, il en existe une quantité phénoménale. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous les décrire très précisément. Mais je vais vous prendre trois exemples avec ce schéma que vous voyez affiché sur les trois degrés de copyleft qui généralement sont mentionnés quand on veut choisir un logiciel libre. Donc, il y a le 100 copyleft, un copyleft faible, c'est-à-dire que ce sont des licences qui sont un peu plus permissives par rapport à la notion de copyleft qui inclut des exceptions sur une liberté ou une autre. Et le copyleft fort qui, du coup, respecte à la lettre la notion de copyleft. Donc, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a, du coup, la licence publique générale qui est la plus connue avec Cécile, que vous voyez en dessous. Et donc, elle applique exactement le copyleft. C'est aussi simple que ça au niveau de cette licence. En copyleft faible, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal, il y a ce qu'on appelle la licence publique générale modifiée. Donc, c'est la LGPL. Elle est issue de la licence GPL, mais elle permet l'intégration de modules non libres au logiciel. C'est-à-dire que pour des raisons de fonctionnement ou techniques, le logiciel peut permettre d'intégrer des logiciels qui ont des licences non libres, payantes ou gratuites, mais dont le code source, la diffusion, etc. ne sont pas libres de droit. C'est le cas, par exemple, de Mozilla. Mozilla est une licence LGPL. Alors maintenant, ils ont créé leur propre licence. Donc, ils ont la double licence LGPL et MPL. Vous voyez, elle est plus loin, elle est au même niveau. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de BSD. Donc, BSD, c'est la licence Berkeley Software. C'est une licence sans copyleft. Et elle permet donc d'intégrer des modules non libres au logiciel, mais aussi de transformer du coup la licence initiale. C'est-à-dire que vous pouvez en faire quelque chose de propriétaire. Voilà. C'est le cas, par exemple, de macOS. MacOS est une licence BSD. Au départ, ils se sont basés sur l'OS FreeBSD, qui était libre. Ils y ont inclus le module App Gestionnaire Apple, qui est propriétaire, plus des applications qui sont libres ou propriétaires. Mais globalement, on n'a pas le droit, du coup, de dupliquer ce programme-là, puisqu'il est propriétaire. Il est vendu, il est monétisé. Mais il est à cheval entre des choses libres et pas libres dans son contenu. Il y a énormément d'outils qui vous permettent de choisir après les logiciels en fonction des licences. En bibliothèque, ce n'est pas forcément le plus contraignant, le choix des licences. C'est souvent dans d'autres domaines que ça va devenir très difficile. Un peu des avantages et inconvénients du libre. Alors, il y en a beaucoup. C'est un logiciel libre avec une licence copyleft forte. C'est aussi flexible et modifiable, puisque ça peut s'adapter très facilement. J'ai mis plus bas la compatibilité. Mais en général, du coup, comme il y a toute une communauté derrière qui développe, ils font en sorte de développer multisupports. Donc, ça va s'adapter facilement à Windows, à Linux. Et surtout, si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même modifier pour l'adapter à vos usages. Alors, ça demande quand même de savoir coder, mais c'est possible. C'est quand même un avantage non négligeable par rapport à des logiciels qu'on vous fournit tout près. C'est aussi, du coup, une manière d'avoir une forme d'indépendance et de liberté, puisque vous n'allez pas dépendre d'un prestataire. Vous êtes libre de son utilisation, vous êtes libre de sa diffusion. Voilà. Il y a une certaine transparence, autant dans le code que, du coup, sur les fonctionnalités. Il y a énormément de documentation. La communauté et les fonctionnalités sont généralement très adaptées, puisque c'est quand même, en général, des développeurs très, très compétents. Au niveau des inconvénients, c'est toujours un peu le miroir des autres avantages. C'est qu'il n'y a pas de support à proprement parler. C'est-à-dire que si vous avez un problème, un bug sur votre logiciel, vous allez devoir passer par la communauté, bidouiller, essayer de résoudre le problème. Mais vous n'aurez pas d'assistance technique de la part d'une entreprise. Il n'y a pas vraiment de garantie, ou alors elles sont très faibles au niveau du logiciel. Et l'un des principaux problèmes, c'est souvent la pérennité. Certains sont très pérennes, puisque la communauté est très forte autour, le logiciel est très utilisé. Certains logiciels sont moins utilisés, la communauté faiblit au bout d'un moment, donc il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de résolution de bugs. Et donc, le logiciel, finalement, il n'est pas ultra pérenne. C'est un élément à prendre en compte, de regarder vraiment la communauté, depuis combien de temps existe et se développe ce logiciel libre. Si vous voulez en utiliser un, c'est vraiment un critère très important à regarder. Souvent, ça c'est un peu du confort, mais du coup, tout ce qui est ergonomie et interface utilisateur ne sont pas très développés, puisque dans le logiciel libre, les développeurs s'intéressent surtout aux fonctionnalités, et pas tant que ça à l'apparence et à l'ergonomie du logiciel. Alors, de plus en plus, quand même, maintenant, il y a une amélioration vis-à-vis de ça, mais c'est parfois, du coup, des logiciels qui ne sont pas très intuitifs et dont il faut, du coup, une prise en main assez, pas longue, mais disons, voilà, il faut mettre la main dans le cambouis. J'en viens à l'auto-formation. Inévitablement, vous ne pouvez pas forcément avoir de formation sur ces logiciels-là. Alors, il y en a, puisque la communauté est très présente, et donc vous allez avoir des ateliers un peu partout, des événements organisés autour de la communauté, vous allez pouvoir y aller, échanger, où on va vous apprendre à utiliser X ou Y de logiciel. Mais globalement, ça va passer par de la documentation, de l'échange avec la communauté, les FAQ de la communauté, et mettre vraiment la main dans le cambouis, essayer, re-essayer, pour finalement trouver. Après, il existe quand même beaucoup de wiki, de FAQ et de guides aujourd'hui sur les logiciels libres les plus utiles. Alors, l'inconvénient, c'est parfois aussi les fonctionnalités et sécurité. Oui, je sais, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment dans les avantages. Mais, évidemment, comparé à un prestataire qui va vous vendre un logiciel et qui, du coup, souvent, son logiciel est spécialisé dans tel ou tel ou tel milieu ou domaine métier. Il va vous proposer, du coup, d'avoir des modules complémentaires sur votre logiciel pour apporter certaines fonctionnalités. Dans les logiciels libres, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il y en a des métiers, mais de manière générale, ils sont quand même assez ouverts. et les fonctionnalités sont développées aussi en fonction des appétences et de l'intérêt des développeurs. Donc, vous ne pouvez pas arriver et dire, oui, j'aurais besoin de telles fonctionnalités. Donc, est-ce qu'on peut créer un module ? Ce n'est pas trop comme ça que ça marche. Ça peut être discuté avec la communauté, mais on ne peut pas faire une demande comme vous le faites à un prestataire. Et de même pour la sécurité. Si, en général, c'est très développé, du côté sécurité, il y a quand même le fait que, du coup, selon les logiciels, des failles de sécurité qui risquent d'apparaître. C'est assez rare quand même, parce qu'en général, ils sont bien sécurisés, mais ça peut arriver. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Encore une fois, c'est vraiment la question de la communauté qui est centrale dans les avantages, les inconvénients et comment se construit un logiciel libre, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Et l'inconvénient, c'est aussi l'abondance de versions et de documentation. Autant c'est super parce que ça vous permet d'accéder à toutes les informations, il y a une transparence énorme, vous pouvez vous former comme vous voulez. Autant on est souvent perdu au départ dans cette abondance de versions et de documentations. Il n'y a pas d'organisme, à proprement parler, qui pilote vraiment tout ça. Il y en a plusieurs, c'est vraiment une communauté. Donc, il n'y a pas de système fondamentalement hiérarchique. Après, il existe des référentiels, des annuaires plutôt, ils appellent ça des annuaires du libre, de quelques-uns d'entre eux qui seront publiés avec le webinaire sur la page. Il y a par exemple Fama Libre qui propose un annuaire. Il y a aussi Wikimedia, la Free Software Foundation dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi. D'ailleurs, son annuaire est assez intéressant puisqu'il coûte que cela avec les compatibilités entre licences vis-à-vis de la licence GNU-GPL. Donc, c'est assez utile. Il y a quelques annuaires ou guides qui vont recenser quel logiciel dispose de telle licence. Mais généralement, il faut faire la recherche un peu manuellement où c'est précisé, la plupart du temps c'est précisé quand vous regardez la fiche du logiciel, ça va être marqué sous licence, telle licence, etc. Il y a aussi des tableaux qui peuvent vous dire ce logiciel, quel degré de permission possible ou non. Donc, ça ne vous donne pas forcément la licence, mais ça vous donne une idée de quelle licence est utilisée et quel degré de permission ou de copyleft il y a. Donc, les SIGB Libre, je pense que vous les connaissez. Donc, il y a PMB, bien sûr. Et ensuite, on a Afinanouk, COA et Bokeh pour les solutions portail. Donc, ce sont effectivement des logiciels libres, des logiciels open source avec une assez forte communauté autour. Mais parallèlement à ces licences libres, il y a quand même des services autour. Donc, par exemple, pour PMB, vous avez PMB Service. Il y en a d'autres qui s'en occupent pour les installer. Et pour Afinanouk, COA, vous avez donc Biblibre, qui est une association, un consortium, qui propose donc une sélection de différents logiciels libres. Donc, vous avez donc COA pour le SIGB, qui est utilisé par des bibliothèques assez grandes, plutôt universitaires en règle générale, mais pas que. Par exemple, le Carré d'Art Anime l'utilise. Bokeh, qui est la solution portail, qui permet donc d'avoir un OPAQ en ligne et un site Internet pareil. Et ensuite, vous avez les solutions après de statistiques. Donc, vous avez Matomo, qui est maintenant très largement utilisé, voilà, pour faire le pendant, en fait, à Google Analytics. Vous avez Omeka pour le système de bibliothèque numérique. Vous avez Plano pour la planification du service. Et vous avez aussi Urungi pour la gestion des tableaux de bord. Voilà. Donc, je pense que vous les connaissez tous, plus ou moins. Donc, c'est vrai que ces logiciels sont complètement libres, assez simples à utiliser. Mais en règle générale, si on ne prend pas les services derrière pour justement les installer, les paramétrer, etc., des fois, ça peut être un petit peu compliqué d'utilisation. Voilà. Donc, pour les CGB libres, et je vais laisser la parole à Geoffrey, qui va nous parler des Creative Commons. Eh bien, on a eu un panorama très exhaustif sur les licences libres. Je vais faire quelque chose d'un peu plus simple, je pense, j'espère. Je vais parler de quelque chose que vous connaissez sans doute, que vous avez sans doute déjà croisé, effectivement, les licences Creative Commons. Alors, déjà, on va commencer par dire qu'est-ce que c'est globalement les licences Creative Commons ? C'est une solution alternative, très simple, au droit de la propriété intellectuelle qui a été souvent jugée pro-restrictif, en fait, dans les différents pays. C'est, en fait, un ensemble de licences, plus exactement. C'est une nomenclature spécifique qui permet de mettre en place, en fait, des conditions de réutilisation et de distribution d'œuvres. Les licences Creative Commons, à la base, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2001 et qui a commencé à diffuser ces licences un an après. Pour la petite histoire, ça a été transposé dans le droit français en 2004. Et je vais anticiper un petit peu, peut-être quelques questions qui vont apparaître. Oui, ces licences ont une valeur juridique. Elles ont été reconnues par différents pays, notamment l'Espagne, l'Allemagne et surtout les États-Unis, ce qui est plutôt un gros morceau à faire passer. Et il n'y a pas de jurisprudence spécifique concernant les licences Creative Commons en France, mais leur validité est acceptée. D'où leur transposition en 2004. L'objectif de ces licences, en fait, c'est d'aider à construire et à alimenter un savoir, une culture partagée, ce qu'on appelle, en fait, le commun du savoir, les communs du savoir. Et du coup, ça veut dire partager et faciliter l'utilisation de la création par d'autres personnes. C'est autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion sous certaines conditions. On les verra un peu plus tard. Accorder plus de droits aux utilisateurs en complétant le droit d'auteur qui s'applique par défaut. Voyez ça un peu comme des add-ons, comme pour les jeux vidéo, pour le droit d'auteur. Ça complète vraiment ce droit d'auteur en donnant un peu plus de droits aux utilisateurs de l'œuvre en question. Et du coup, comment faire pour les utiliser ? C'est vraiment tout simple. Si vous connaissez la licence que vous souhaitez utiliser, vous l'appliquez. Vous allez voir, il y a des petits sigles que je vais vous présenter. Vous ajoutez les mentions et ou les sigles correspondants. Généralement, avec un lien vers une page qui explique la licence. Et si par contre, vous ne connaissez pas, il y a un petit outil qui existe. Pour l'instant, c'est une bêta. Je préviens, c'est en anglais. Mais avec cet outil, vous pouvez répondre à quelques questions. Très simple. C'est 4-5 questions. Grand maximum. Et à la fin, on vous demande si vous avez bien compris les implications de chaque licence que vous avez choisie. Et ensuite, on vous fournit la phrase à mettre. On vous fournit les icônes. On vous explique tout. On vous donne même un lien vers le contrat de la licence. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'est très complet. Le seul frein, c'est en anglais. Mais en farfouillant un peu, vous pouvez trouver l'équivalent français sur le site. Ils ont fait ça dans plusieurs langues. On l'a même en Africaners, je crois, de mémoire. Voilà. C'est vraiment très facile à mettre en place. Les licences, voilà, c'est ces sigles. La base des licences Creative Commons, ce sont ces 4 sigles-là. Vous avez donc tout d'abord la condition d'attribution qui est souvent résumée par buy. C'est souvent en anglais. Voilà, c'est la base. C'est le langage international. On n'y peut rien. À une époque, c'était notre langue. Plus maintenant. Pour revenir sur les licences, attribution, comment dire ? C'est le module de base. En gros, c'est celui qui va vous dire si vous utilisez une œuvre, il faut citer l'auteur, il faut citer le titre de l'œuvre et la licence correspondante. C'est vraiment la licence que vous allez retrouver dans les différentes combinaisons. C'est-à-dire que vous ne trouverez que très rarement, je crois qu'il y a un exemple et c'est Anne, je pense, qui vous en parlera après. Vous n'avez qu'une combinaison qui ne reprend pas la licence d'attribution. C'est normal, c'est le droit d'auteur. Vous ne pouvez pas utiliser une œuvre sans citer légalement l'auteur. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous dans les bibliothèques. La seconde, avec le symbole égal, ce n'est pas de modification. Donc, ND pour no derivation. C'est en gros l'interdiction de retoucher l'œuvre en question. Vous ne pouvez pas recadrer l'œuvre, vous ne pouvez pas la rogner, vous ne pouvez pas utiliser de filtre ni traduire les textes, par exemple. Ensuite, là, je vous ai mis le symbole européen, le symbole de l'euro qui est barré, mais vous pouvez aussi trouver le symbole du Yen, pour la monnaie japonaise, ou le dollar. Et là, c'est pour interdire toute utilisation commerciale. En abrégé, NC pour no commercial. En gros, vous ne pouvez pas utiliser l'œuvre dans un but lucratif, tout simplement. Enfin, et ça, c'est le petit easter egg pour le copyleft, puisque c'est ce que j'ai oublié de dire dans ma première diapo, c'est que les licences Creative Commons, c'est du copyleft. Et donc, ils ont fait un petit easter egg, un petit clin d'œil, plutôt, au copyleft, avec le symbole de partage dans les mêmes conditions, le share alike. Donc, vous voyez, c'est un C inversé avec une flèche. Ce symbole, en fait, si vous le trouvez, c'est que vous pouvez utiliser, en gros, toute œuvre dérivée d'une œuvre sous licence Creative Commons, à la condition d'utiliser, en fait, les mêmes licences que l'œuvre originale. En gros, vous trouvez un livre qui est, par exemple, qui a le bail et SA, donc la combinaison. Donc, si vous reprenez un extrait de cette œuvre dans un de vos travaux, eh bien, votre travail va devoir porter la mention « by », donc « source » c'est l'auteur, mais aussi, du coup, les mêmes conditions de licence que l'œuvre originale. Pour résumer, très grossièrement. On va passer, du coup, sur les combinaisons de six licences. Et là, vous voyez, ça se complique un petit peu. On est parti de quatre symboles et on a actuellement six licences utilisables. Alors, la première, la plus simple, vous voyez, donc, l'anatomie d'une licence Creative Commons, c'est vraiment ce cartouche que vous avez avec le logo Creative Commons, le symbole de la ou des licences utilisées et ensuite, son abréviation en dessous. Donc, attribution, ça, on l'a vu, c'est celle qui vous oblige à citer l'auteur. Ça vous autorise, du coup, un usage commercial du moment que vous citez l'auteur, bien entendu, et vous pouvez retoucher l'œuvre. Ensuite, le partage à l'identique. Donc là, on est sur By SA. Donc, c'est, du coup, l'attribution. Donc, vous citez l'auteur. Vous pouvez, bien entendu, utiliser l'œuvre d'un but pour un usage commercial et vous pouvez utiliser, vous pouvez créer une nouvelle version. Néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que cette œuvre retouchée soit sous la même licence que l'œuvre originale. Ensuite, on a la troisième, pas de modification. Donc, là aussi, vous citez l'auteur. Vous pouvez l'utiliser pour un usage commercial, mais par contre, vous ne pouvez pas retoucher l'œuvre. En gros, si vous avez une photo qui porte ce logo, vous pouvez citer l'auteur sans aucun problème. Vous pouvez l'utiliser pour un site marchand, par exemple, mais vous ne pouvez pas la retoucher. Vous ne pouvez pas changer la colorimétrie, vous ne pouvez pas la rogner, etc. Pas d'utilisation commerciale. Donc là, l'usage commercial est forcément interdit. Par contre, vous pouvez la retoucher et la nouvelle version de l'œuvre et les suivantes seront du coup obligatoirement non commerciales. Ensuite, là, ça se complique un peu puisqu'on cumule déjà un peu plus de symboles. Par exemple, là, vous n'avez pas d'utilisation commerciale et partage à l'identique. ce qui veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser sur un site marchand, par exemple, et vous ne pouvez pas la retoucher puisque vous avez du coup le symbole share like et vous devrez du coup forcément utiliser les versions non retouchées ne pourront pas être non plus utilisées pour un usage commercial. Ensuite, pour la dernière, donc pas d'utilisation commerciale et pas de modification. Donc, usage commercial permis, non, et pas de retouches. J'attire votre attention et notamment pour les plus matheux et les plus gros fans de statistiques parmi vous, c'est que normalement, on devrait avoir huit combinaisons possibles. Sauf que, en fait, les combinaisons, les deux combinaisons qui devraient arriver combinent à la fois pas de production dérivée et partagent à l'identique. Sauf que ces deux licences, comme elles s'excluent, on ne peut pas les utiliser. Elles s'annulent automatiquement, en fait. C'est la matière et l'antimatière. Ça s'annule. C'est pour ça qu'on a que six combinaisons et non pas huit, comme on pourrait s'y attendre. Et enfin, alors, pour faire un peu plus léger et un peu plus pratique, je vous ai mis quelques petits exemples. Un exemple connu, c'est d'utilisation de la licence Creative Commons. C'est Wikipédia. Chaque article est publié sous la licence by essay. Donc, attribution, on doit citer l'auteur, on doit citer l'oeuvre utilisée et, share like, vous partagez l'article dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que si vous utilisez un article Wikipédia, votre travail devra utiliser les mêmes conditions de licence que l'article Wikipédia de base. Pour les plus gros fans de musique, sans doute, vous connaissez le groupe Nine Inch Tales. J'espère bien l'avoir prononcé. Ils ont sorti un album le 2 mars 2008 qui s'appelle Ghost 1-4 qui est connu sous le nom pour les aficionados sous le nom de Allo 26 ou Allo 26. Nine Inch Nails a donc sorti l'album Ghost 1-4 qui a été partagé sous les Creative Commons attribution, pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions. en gros, je vais rebondir sur la question. Si vous utilisez un morceau de cet album, si vous l'utilisez sur votre site, si vous l'utilisez même, si vous faites une vidéo qui reprend par exemple un morceau de cet album, du coup, vous devrez forcément citer le groupe. vous ne pouvez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas vendre votre vidéo techniquement, mais en plus, la licence qui a été utilisée, donc attribution et non commerciale, va obligatoirement elle-même être d'usage non commercial, mais en plus devra être citée. En gros, si quelqu'un réutilise votre vidéo, si vous faites bien sûr cette vidéo en utilisant le son de l'album Ghost 1-4, elle-même devra vous citer, devra citer Nine Inch Nails, mais surtout, ne pourra elle-même pas l'utiliser pour percevoir de l'argent et aussi devra utiliser la mention Share Alike. Il faut rappeler les règles suivantes et en fait, toutes les versions qui vont dériver vont reprendre la même licence. C'est ça le Share Alike. Même la millième ou la millionième version qui va reprendre le morceau de Nine Inch Nails va devoir appliquer les mêmes licences à sa production. Tout simplement, que ce soit la seconde, troisième, quatrième, centième utilisation du morceau, elle aura les mêmes licences. Obligatoirement, elle devra citer les auteurs, elle ne pourra pas être utilisée dans un but commercial, mais en plus, elle devra réutiliser la même licence. C'est ça, Share Alike. Tout simplement. Imaginons que quelqu'un va reprendre, je reprends l'exemple de la vidéo. Vous faites une vidéo qui reprend la chanson de l'album Ghost 1-4. Vous citez forcément Nine Inch Nails, mais si quelqu'un veut reprendre votre vidéo avec le morceau, il va devoir vous citer et citer Nine Inch Nails aussi. C'est ça, le Share Alike. Et enfin, un peu plus simple et un peu plus rigolo, j'ai beaucoup aimé cet exemple. Au printemps 2004, il y a la bière Verus Eul. Alors, mon danois est un peu rouillé, j'espère bien l'avoir prononcé. En danois, ça veut dire notre bière. Eh bien, cette bière, elle est distribuée. Et sa recette, la recette seulement, a été placée sous licence Creative Commons. En gros, la copie est autorisée, la modification est autorisée et la distribution commerciale ou non, aussi. Mais elle est soumise aux mêmes règles d'attribution et de partage via le Share Alike. En gros, si vous voulez faire, si vous voulez reprendre la base, la recette de Vorus Eul, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez même faire une bière aromatisée si vous voulez et la mettre en diffusion commerciale sans aucun problème. désolé, je sais que le Share Alike c'est la licence la plus complexe parce qu'en fait, ça va faire un effet boule de neige parce que le Share Alike va toujours s'appliquer à chaque version d'une oeuvre. Toujours. Et si effectivement, vous utilisez une oeuvre sous Share Alike pour votre propre production, votre production à son tour va devoir faire le Share Alike et ainsi de suite. Et si on reprend votre production avec du coup l'extrait de Nine Inch Nails, il faut citer Nine Inch Nails, il faut vous citer et ainsi de suite. Je vais passer du coup la main à Anne. Donc en fait, moi maintenant, je vais vous parler du droit d'auteur et du domaine public. Donc je vais aller assez rapidement. Voilà, c'est des choses que je pense que vous connaissez déjà mais bon, des petits rappels sont des fois nécessaires. Donc en fait, au niveau du droit d'auteur en France, le droit d'auteur est régi ce qu'on appelle par le Code de la propriété intellectuelle qui est donc un document du droit français et qui a été créé par la loi numéro 92-597 du 1er juillet 1992 et donc qui en fait regroupe la plupart des anciennes lois qui régissaient en fait les deux branches de la propriété intellectuelle qui étaient en règle générale la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Donc ce code est régulièrement mis à jour par le Parlement et la dernière version date du 1er septembre 2021. Voilà. Donc au niveau du droit d'auteur en France on a deux droits principaux. On a le droit moral qui reconnaît donc notamment à l'auteur la paternité de l'œuvre le respect de son intégrité et dans certains pays donc comme la France ce droit est perpétuel et inaliénable et imprescriptible. Donc ça veut dire qu'en fait même après que l'œuvre soit tombée dans le domaine public ce droit perdurera indéfiniment. Et ensuite la deuxième chose on a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux qui confèrent donc un monopole d'exploitation et d'utilisation de l'œuvre pour une durée variable selon les pays et au terme de laquelle après cette durée l'œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc au niveau des droits patrimoniaux il y a plusieurs articles donc on vous donnera le détail le lien vers le BO le journal officiel donc on a le droit d'exploitation donc qui appartient à l'auteur et qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Donc la représentation elle consiste dans la communication de l'œuvre au public par n'importe quel procédé donc ça peut être aussi bien du numérique de l'impression enfin voilà. Ensuite on a le droit de reproduction donc qui consiste en la fixation matérielle de l'œuvre sur par tout procédé et cette fixation matérielle il y a eu des petits comment dire des ajustements qui ont été faits justement par rapport à l'ère du numérique voilà. Donc à savoir que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit c'est illicite et donc ça peut être c'est puni par la loi avec des peines d'emprisonnement des amendes etc. Il en est de même pour la traduction l'adaptation ou la transformation l'arrangement ou la reproduction par tout procédé quelconque. Voilà. Donc au niveau de ces droits patrimoniaux on a des droits voisins en particulier pour les comment dire les fixations pour la musique en fait donc qui sont accordées aux interprètes aux producteurs de disques de vidéos etc. Voilà. Donc les artistes bénéficient d'un droit moral sur leur interprétation et sur la communication etc. Donc voilà. Donc ces droits d'auteur sont un peu comment dire protégés dans plusieurs pays ce qu'on appelle par la convention de Berne donc c'est une convention qui date puisqu'elle a été signée en 1886 et donc on a 171 pays qui ont signé cette convention pour justement protéger les droits d'auteur en fonction des pays dans lesquels l'oeuvre est utilisée. Voilà. Donc cette comment dire la convention de Berne est administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle donc on appelle l'OMPI qui est une institution des Etats-Unis qui comprend 191 Etats-membres et à l'heure actuelle on a donc 171 c'était au départ les pays qui avaient signé et à l'heure actuelle on a 176 pays qui ont signé donc cette convention de Berne. Donc il repose sur les principes fondamentaux qui visent à accorder un minimum de protection ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement. Donc on a également un traité qui a été déposé en décembre 1996 et qui prévoit certaines adaptations de la convention par rapport au développement de l'ère du numérique. Donc le domaine public donc la propriété intellectuelle qu'est-ce que c'est ? En droit de la propriété intellectuelle le domaine public désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. Donc il y a différents exemples ça peut être par exemple un savoir sur lequel aucun monopole n'est accordé ça peut être une formule mathématique ça peut être une œuvre de l'esprit qui n'est pas protégée par le droit d'auteur comme le discours d'un parlementaire par exemple ça peut être une œuvre de l'esprit qui n'est plus protégée par le droit d'auteur après son expiration ou par exemple un brevet qui a expiré. Donc l'entrée dans le domaine public n'est pas uniforme en fonction des pays c'est-à-dire que chaque pays a sa propre législation donc on a une comparaison enfin on va avoir deux gros blocs si vous voulez on va avoir le droit français et après on va avoir les droits anglo-saxons. Donc en France une œuvre rentre dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Donc l'auteur jouit durant sa vie d'un droit exclusif d'équipoiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer profit et au décès de l'auteur ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile au cours des 70 ans qui suivent. C'est-à-dire qu'en fait en France la plupart des œuvres rentrent généralement dans le domaine public au 1er janvier. On a quelques dérogations à ces 70 ans dans le cas quand l'auteur est mort pour la France. Donc dans ces cas-là les droits sont prorogés d'une durée de 30 ans ce qui fait en fait 100 ans après la mort de l'auteur. Au Canada en règle générale c'est 50 ans après la mort de l'auteur mais en fait depuis l'octobre 2018 cette durée minimale a été reportée à 70 ans après la mort de l'auteur. Aux États-Unis on est à une durée de 95 ans ce qui fait que maintenant toutes les œuvres alors en fait aux États-Unis toutes les œuvres publiées avant 1929 entrent dans le domaine public et maintenant on est à 95 ans pour les œuvres publiées après 1929. Après aux États-Unis on a une petite différence parce qu'on ne parle pas de droits de propriété intellectuelle on va parler de copyright et donc ce copyright permet à un auteur s'il le souhaite de vendre ses droits ou de décider de mettre son œuvre dans le domaine public. En France ce n'est pas possible puisqu'en fait on a le droit moral qui est permanent et donc on n'a pas la possibilité en France de décider que son œuvre rentre dans le domaine public sauf bien sûr si maintenant on le met en licence Creative Commons bien sûr. En 2024 qu'est-ce qui est rentré dans le domaine public ? Donc en France on a deux gros morceaux on va dire qui sont rentrés dans le domaine public en 1924 donc c'est Raoul Dufy puisqu'il est mort en 1953 donc voilà depuis le 1er janvier 2024 on a le droit de reproduire de diffuser les œuvres de Raoul Dufy sans sans demander le droit sauf la seule obligation légale que l'on a c'est de citer bien sûr l'auteur et on a aussi Bécassine qui est rentré dans le domaine public en France on a le site de Gallica en fait qui recense toutes les œuvres qui rentrent dans le domaine public voilà donc vous avez chaque année l'ensemble des œuvres qui vont devenir parfaitement utilisables dans nos bibliothèques et pour quelque chose que ce soit voilà on avait la question de Mickey donc la question de Mickey est-ce que Mickey a été créé en 1923 si je ne dis pas de bêtises et donc Mickey devrait rentrer dans le domaine public donc je vous mettrai un lien d'une petite vidéo merci Geoffrey qui est très très instructive justement sur le droit ou pas d'utiliser Mickey donc en fait la seule œuvre de Mickey qui rentre dans le domaine public c'est la première version de Mickey donc dans le Steambot qui a été créé en 1924 si je ne dis pas de bêtises et vous n'avez le droit de l'utiliser que celle-là c'est-à-dire que toutes les versions postérieures de Mickey c'est-à-dire avec les gants avec le short jaune avec le rouge etc ça à l'heure actuelle vous n'avez pas le droit de l'utiliser et en plus Disney a bien tout fait pour garder au maximum les droits donc voilà en termes de domaine public ce que l'on peut dire l'avantage de ce domaine public dans les bibliothèques c'est-à-dire qu'en fait on peut organiser des animations des ateliers des thématiques autour de cela par exemple vous avez le musée le musée d'art moderne de New York qui a mis en ligne sous des formats très intéressants avec des très bonnes résolutions la majorité de ces œuvres qui sont tombées dans le domaine public et donc vous avez tout à fait l'autorisation d'imprimer certains de ces tableaux de faire des expositions dans vos bibliothèques de proposer par exemple à vos usagers de repartir avec une photo enfin une photocopie une impression sur un papier de qualité de ce type d'œuvre donc voilà c'est quelque chose qui avait été fait par la médiathèque de Pesnas dans les Raux ils avaient fait une exposition justement autour des œuvres du muséum d'art moderne de New York et ils proposaient à chaque personne de repartir avec une œuvre imprimée sur un papier de qualité avec une imprimante laser donc ça permet de faire pas mal de choses et ça permet également de faire ce qu'on appelle du commun des savoirs c'est-à-dire en fait de partager nos savoirs de partager ces œuvres qui sont tombées dans le domaine public de faire du commun et de de faire pas mal d'animation et de de communautés également autour donc je vous recommande si vous ne le connaissez pas déjà un ouvrage qui s'appelle commun du savoir dans la collection donc des publications de l'ABF donc sous la direction de Lionel Dujol que je ne serai pas l'affront de présenter et qui permet justement de voir toutes ces actions que l'on peut faire sur la préservation la valorisation des communs du savoir sur la présentation de bibliothèques de ressources numériques alternatives sur faciliter le libre accès enfin voilà c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande Ziklib en bib j'arrive jamais à le dire ça alors Ziklib en bib donc c'est la musique qui s'invite dans les médiathèques et en fait qui vous permet de mettre à disposition dans vos bibliothèques des chroniques des playlists etc avec des comment dire des morceaux qui sont publiés justement sous licence libre et qui permettent donc de les utiliser sans exploitation commerciale voilà il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de sources comme ça de musique libre en bibliothèque Ziklib en bib c'est la seule que je connais il y a Musique.me également mais eux ils proposent des abonnements donc c'est un petit peu plus compliqué voilà et vous avez donc également Diversity Music mais qui eux sont plutôt sur des des labels on va dire indépendant etc il ne s'est pas diffusé non plus sous licence libre et l'abonnement devient de de plus en plus cher Pour les lectures les lectures que l'on fait en bibliothèque quand on choisit une oeuvre qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez comment comment est-ce que ça applique tout ce que vous voulez dire alors il y a en fait une sorte d'exception en fait entre guillemets aux lectures qu'on fait en bibliothèque c'est-à-dire que nous en bibliothèque on reverse automatiquement des droits d'auteur via la SOFIA et en règle générale c'est calculé au prorata soit du nombre d'usagers inscrits à la bibliothèque soit au prorata du nombre de documents achetés c'est-à-dire qu'en fait quand vous achetez vos documents au libraire ce libraire reverse automatiquement une somme à la SOFIA et il en est de même une somme est reversée au niveau des droits d'auteur par la SOFIA en fonction du nombre d'usagers que vous avez dans vos bibliothèques d'où l'importance de remplir le rapport d'activité puisqu'en fait apparemment c'est sur ces données que se base la SOFIA pour reverser les droits il avait été question à une époque de faire payer des droits d'auteur quand on faisait des heures du compte ou des lectures j'ai plus la date en tête mais c'est pas si vieux ça avait fait une polémique c'est un projet de loi qui avait été proposé mais qui du coup a été retiré et donc les bibliothèques en fait jouissent d'une exception du droit d'auteur dans le cadre des lectures comme dans le cadre du prêt en fait voilà c'est un projet